Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarry Night, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Super Princess Peach. Aujourd'hui nous sommes dans le glacier et dès le début, on vous annonce la couleur. Un joli petit orange, très bien. Ah les glaciers dans le coucher de soleil c'est très stylé. Bon, alors n'oubliez pas que vous avez un... Très bien. Vous avez choisi le bon chemin, qui était donc du coup le chemin du bas. Qui ne respecte donc pas la règle du... Ok, on peut pas passer. D'accord, il ne respecte donc pas la règle du Sonic là. Chemin du bas, chemin qui mène vers la voie. Mince, c'est pas une bonne rythme. Chemin là là là. Chemin là là là. Oh, un autre... Bah maintenant il fait nuit. Non, c'est pas qu'il fait nuit, c'est juste que vous êtes dans les cavernes profondes, ténébreuses, où les Goombas sont hyper tristes d'être là en mode... J'aime pas, il fait froid, j'aime pas. Est-ce que tu vas avoir assez d'énergie magique ? Il semblerait que oui, et vous allez tomber dans les piques ! Mais non, regarde. C'est pas grave, il y a des petits Goombas tristes qui veulent bien te redonner de la magie comme ils sont sympathiques. Merci Goomba tristes, on n'oubliera pas votre geste. Vous êtes des traîtres mais c'est pas grave, on vous aime bien quand même. C'est vrai, seulement les Goombas sont des traîtres. Je sais pas qui écrit ce livre, est-ce que c'est la princesse Peach ? Oh, il y a encore plein de chemins, comment je sais, qu'est-ce que je fais ? On va visiter tout ce qu'il y a. Non mais je t'avoue que ce jeu, c'est un jeu... Chaque monde a sa gimmick, et ici c'est le monde du fais-ce-que-tu-veux. Non mais surtout, en fait, il ne respecte pas les règles du jeu vidéo à chaque fois. Genre chemin du haut, c'est le bon chemin, machin, truc. Oh, les règles du jeu vidéo. C'est pas des règles, mais... A chaque fois, tu te dis, vu que c'est plus difficile d'y aller, c'est entre guillemets, soit pas le bon chemin, soit l'endroit qui va me donner un bon cadeau. Eh ben non, tu passes par en bas, t'as la pièce de puzzle, voilà, merci. Faut voir les choses comme... Le bonhomme de neige te serre la main en mode, bravo. Mais non, mais justement, t'es tellement habitué à ce que, bah, il faut passer en haut directement, que du coup, bah, tu passes en haut directement, et là tu vois que tu peux pas avoir la pièce, tu vois. Tu vois, tu t'es fait avoir. Oui, bah oui. C'est une petite taquinerie. Oui, mais le jeu, il est rempli de ça, en fait. C'est que ça, tout le temps. A chaque fois, tu te dis, allez, je vais prendre ici, et ben non, il fallait pas prendre ici. Je sens qu'on va déjà avoir manqué un tonne. Déjà, il y a un tuyau. Tu vois, mais... Il est trop louche, ce tuyau. Tu pourras reprendre notre tuyau, si tu veux, après. Une fois que t'auras résolu l'énigme d'ici. J'en doute pas. Non, mais c'est... C'est pas le début du niveau, ça. Non, non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je veux casser ça. C'est un questionnaire à choix multiples, à nouveau. Choisissez-vous en bas, choisissez-vous en haut. Vous, vous choisissez la droite. Alors, non, non, c'est pas bon. Ça me sent pas très bien. Ici, ça a l'air plus amusant. Déjà, je vois un Toad. Lui, il est enfermé, ce pauvre Koopa. Bon. Ah non, je sais. Vous voulez jeter le Koopa ? Ben, peut-être. Parce que je vois pas la princesse aller jusqu'en bas. Alors... Est-ce que ça marche ? Ah oui, ça marche ! Je croyais que ça marchait pas. Ben, au moment, on est sûr que ça marche. Parce que les pièces, elles sont pas récupérées comme ça. On va admettre que ça ne sert à rien d'aller au tuyau là-bas. On va admettre, vas-y. Faites-moi une petite musique. Non, ça ressemble trop à... Genre, c'est la dernière zone. De toute façon, t'es bloqué. Mais comment il m'a évité ? Ah oui. Genre, on est obligé de faire ça ? Non, non. Alors, en fait, il faut courir et sauter, en fait. Mais... C'est un peu compliqué quand tu es dans un espace si restreint. Mais normalement, t'es censé courir et sauter. Oui, ben j'imagine bien. Et tu sautes plus haut. Parce que la porte est enfermée. Non, non, mais là, il y a... Ah, ça, c'est la fin, ça. Ça, c'est la fin, ça. Oh, ça, c'est la fin. Ça, ça ressemble à la fin. Regarde-lui, je veux se faire manger. Oh, les niveaux commencent à devenir un peu longs, quand même. Oui, du coup, bon, on peut quand même s'aventurer... Au cas où. Ah, ben, non, non. Je veux dire, c'est peut-être là qu'il est, mon Starfee. Mais il n'y a pas eu le... Ah, c'est bon ? Ah, ouais, non, finalement, tu vois, tout va bien. Oh, j'allais dire, franchement, mauvais choix. Il fallait passer par en bas. Mais non, très bien. D'accord, mais alors, pourquoi il y a un bouton, un trampoline transportable ? D'accord. Non, mais le meilleur avec les trampolines, c'est que comme ils ne servent à rien, ces trampolines, il y en a quand même, tu vois. Mais à chaque fois, tu te demandes pourquoi ils sont là. C'est pour faire plaisir. Regarde, j'y vais avec. Allez ! Non ? Bon, tant pis, hein. Oh là là, les bobons, elles sont complètement folles. Oui, j'avoue. Les bobons sont prêtes au combat, là. Wouhou, wouhou, wouhou ! Voilà. Pauvre bobombe. Ah ! Un vieil ennemi vous attend quelque part. Donc, il est censé être là, j'imagine. Bah ouais. Et donc là, il faut que tu rentres et que tu sortes jusqu'à ce qu'il apparaît, c'est ça ? On dirait trop, un chemin. Pourquoi ça existe ? Mais c'est de là qu'il apparaît, le petit. Peut-être, bien. En plus, tu vois, t'as une grande ligne qui ne sert à rien, ça va obliger, il est là. Ah, le voilà. Regardez comme il est content. Ah oui, d'accord, et là, il fuit. Donc, il faut courir en pleurant. Mais j'ai pas de magie, il faut que j'aille en chercher. Non, va Starfee, ça me fait pleurer, dit la princesse. Hein ? Ouf. Je crois. Je n'en ai aucune idée, en fait. Non, Starfee, tu l'as battue ! En pleurant, en plus. Oui, trop de tristesse. Ah, le petit champignon. Périt, toujours aussi heureux d'avoir terminé un niveau. Pitch, elle trouve que tout est facile. Et elle dit tout le temps, let's go. Elle est toujours pressée de faire des nouveaux niveaux, tu vois. Et ça, ça fait plaisir. Pas pour lui, par contre. Mince, je voulais voir si je pouvais aller dessus en marchant lentement. Ok, on peut pas. Alors lui, il s'est fait écraser par terre, là, en mode, voilà. Merci. Oh, mince. Ah bah voilà. C'est vraiment juste pour... La vie. D'accord. Il y a des machins pour t'empêcher de voler. Je sais pas, j'ai... Non, c'est du décor, en fait. Oui, j'ai vu. Ça ressemble à... J'ai vu rien de spécial. Ouais, il y a le petit passage sous-marin qui fait plaisir. C'est pour dire que ça existe. Oui, il y a plus de rails, là. Ça y est, c'est fini. Maintenant, c'est le sous-marin ou rien. Bon, ok, j'arrive pas. Le micro est pas bien placé. Je sais pas comment vous voulez qu'on joue. Non, mais c'est pas possible. C'est pas agréable de jouer comme ça. Alors déjà, il te faut trois mains parce qu'il te faut la main qui joue, qui tape en même temps celui qui tape sur l'écran tactile, puis avec le souffle, tu joues avec... Ça doit être les mêmes qui tiennent les manettes 64. Les manettes 64 qui utilisent tous les boutons sur son jeu. On a redit qu'il y avait un truc, là, mais il n'y a rien, on est d'accord. Pour l'instant, c'est un niveau plutôt calme. Oui, mais j'ai rien eu. Et voilà, tu as un super tuyau qui t'amène à la fin du niveau, du coup. Hum. Non. Oh. Vous ne l'avez pas jeté dans le bon sens. Oui, c'est ce que je me suis dit. Oh là là, ça m'énerve, les blocs de glace, là. Ah oui, c'était vraiment juste pour ça. Non, mais c'est très bien. Ça, c'est un niveau classique de jeu, tu vois. Il n'y a pas de règle, en particulier dans un jeu, bien évidemment, mais... Oh. Oh. On l'a bien fait, là. Ça, c'est le bien joué, là, franchement. Ah, ça, c'est sans le niveau à scrolling, attention. 100% c'en était un. Ah, attention, là, il y a du... Là, il y a du... Il y a de la... De la fourberie. Si tu étais resté en haut, paf, tu serais mort. Oh, je déteste ça. Mais qu'est-ce qui advient des ennemis qui sont dans le niveau à scrolling, par contre ? Eux, ils vivent normalement, je pense. Tu vois, ça fait partie de... Ils ne meurent pas. Mais ne n'est-ce-t-il pas à partir du moment où, du coup, ils apparaissent sur l'écran et ils ne meurent pas à partir du moment où ils n'existent plus sur l'écran ? Bah, je ne sais pas, puisque si on ne les a pas tués, ou même si on ne les a tués, ils reviennent, en fait. Ouais, bon, je ne sais pas. Alors, vide et que de courte durée, vois-tu. La flemme de le passer à la main. C'est bleu, ça veut dire faux pleuris. Ce sont des blocs qui repopent aussi. Ils se reforment. On trouve du chaos ! Waouh. Alors là, le choix soit de passer en bas, soit de passer par le haut. Vous avez choisi le haut. C'était beaucoup plus triste, en bas. Tu pouvais faire la même chose en bas. C'est vrai, en fait. Il est super long, ce truc, là ! Oh là 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 ! Enfin, il est au tapis, là ! Et là, il y avait une deuxième porte, et tout. Oh, j'avoue, non, mais... Il serait capable de faire ça. Non, non, il ne faut pas prendre le tuyau. Il ne faut absolument pas prendre le tuyau. Ce tuyau est le pire ennemi de... De l'armée du royaume champignon. J'avoue, on n'a toujours pas trouvé un seul Toad. Ne inquiète, il y en a un ici. Il faut passer par le bas pour le trouver. Regarde, ça a l'air bien parti ! Tu vois, c'est parce que la phase de plateforme, il ne faut pas la faire. Tu vois, des plateformes, tu te dis non, il ne faut pas que je fasse des phases de plateforme. C'est très important de ne pas les faire. Alors là, on a une porte, des tuyaux... Ah ! Ah, peut-être que le tuyau va t'amener là-bas. C'est ce que je... J'espère. C'est bien parti. Il y a même un petit Toad, là. Ah, il y a l'énigme énigmatique de... Il va falloir faire un chemin. Je l'attends quand même, l'énigme avec ces blocs, là. Pour de vrai, une vraie énigme, en mode, il faut la faire dans le bon sens, sinon le jeu n'est pas content. Mais oui ! Je m'attends à ça à chaque fois. Non, mais en fait, il faut prendre ce jeu comme des tests, des idées. Et puis, il faut attendre Super Princess Peach 2 pour avoir le mode difficile. Ou alors... Non, je sais. Je sais. Ah bon, bah si vous savez très bien... Non, je sais. L'entreprise n'existe en plus. Elle ne peut pas faire ça. Bon, en vrai, je ne sais pas si elle n'existe plus. Allez, ne sois pas si rageuse, princesse. C'est pas grave si le jeu Princess Peach n'existe plus. C'est un peu triste, quand même. Enfin, le Princess Peach 2 n'existe pas. Mais tu as le droit à un petit quart d'heure de gloire dans Super Mario 3D World Peach. C'est exactement... Tu étais le meilleur personnage du jeu. Ah, voilà. Alors là... Ah, bah, il est de retour, lui. Oh, il m'a battu. S'en prie ! Ouais, du coup de suite. Joins-toi, moi. Non ! Pourquoi t'as décollé comme ça ? Parce que quand il est sorti, je crois. Pour une fois, le dernier Toad n'est pas sur le chemin. C'est rien, ça. Faut le dire, ça. C'est pour un peu d'originalité, ça, ça fait plaisir. En plus, c'est la pleine lune. C'est le moment où les World Bank Werewolf sont sortis. Les Wereworld Bank. Ça s'appelle comment déjà ? Un phoque ? Ouais. Allez, est-ce qu'on va aller battre le boss ? Là, moi, j'ai du grand espoir pour le boss. Détruisez les Rocks avec le Steed et pour commencer à protéger Peach. D'accord. Ah, mais... D'accord, très bien. On a un remix déjà de celui-ci. Je ne sais même plus ce que j'avais fait, moi, dans le premier niveau. Tu avais évité des bouts ? Non, dans le premier niveau. Ah, dans le premier niveau ? Mais on ne l'a jamais refait, lui. Euh... Il fallait monter avec un... Des lances pierres, là. Ah oui, mais ça, on ne l'a pas refait. Des abargons, non, non, non. Ils n'ont pas aimé, celui-là, finalement. Ils se sont dit, ouais, non, je n'aime pas. C'était trop compliqué. Alors, aujourd'hui, nous allons affronter le boss de cet endroit vous attend. C'est un dragon. Eh, bah, voilà ! Il est enrobé de glace. Il les attaque normalement. Il faut le manger, du coup. Qu'est-ce qui peut détruire la glace ? Bah, aller manger les glaces, oui. Franchement, tu manges de la glace, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus d'argon. Quoique non, il a dit qu'il était enrobé de glace. Donc, c'est un bon, bon, gros dragon à la vanille. Enrobé de glace. Eh, bah, dis-donc, il te fait mal. Ah, c'est tout ! Il n'y a pas besoin de l'attaquer ou quoi, donc. Ah, il est stylé, tu vois. J'avais de fort espoir en ce boss, c'est le boss au plus stylé du jeu, je dis maintenant tout de suite. Je n'ai aucune hésitation. Tu veux faire des... Mince. Des trucs pour... Pour me donner de la magie, s'il te plaît. Ah, ça y est, c'est bon. Regarde, tu vois, il est sympa. On peut toujours faire confiance au dragon. Ah, super, merci. T'es trop sympa. Ah, ça ne marche pas en étant au-dessous de lui. En plus, tu vois, il a une bonne tête, il a une petite fourrure et tout. Il est sympathique, il décolle dans le ciel. Et ça devient une fée. Il transforme en fée. Non, mais... Mais n'importe quoi ! C'est bon. Meilleur personnage du jeu pour d'amis. Mais qui est-ce que... Et pourquoi le dragon s'est vraiment fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et pourquoi pas ? Mais pourquoi il est méchant, du coup ? Il a l'air super gentil. Il veut juste se battre, je pense, parce que... Bah, c'est un dragon, tu vois. Les dragons veulent tout le temps se battre. Et puis, en fait, on a menacé aussi, on l'a dit. Non, mais tout ce qu'il faut faire, c'est manger, tu vois. Là, il s'est dit... Non. Non, non, mais j'avais bon espoir, tu vois. On est arrivés dans le donjon, je t'ai dit, c'est bon. Enfin, on est arrivés dans le monde, même, tu vois, Jojo. Non, ça donne pas de... Ah, c'est toi qui dois le casser. Ah, voilà. Ah, bah, il manquait qu'un coup ! On faisait durer le plaisir. Ah, tu as réduit en tas de neige ce pauvre boss. Eh non, t'inquiète pas, il va bien. Vous avez sauvé un toad. Très bien. Voilà. T'aurais dû sauver le boss, là-même. Oui, on aurait dû le recruter. Maintenant, on va revoir la même cinématique. Tout vient. Salut. J'ai vu grand-père et... Salut. Et les méchants... Oh, regarde. Ce sort transformé... Je me souviens de rien. Méchante voix. Ah, maintenant, c'est un nouveau cru que c'est méchante voix. Maintenant, écoute, j'ai entendu parler d'un garçon étrange. Trouve-le et avec son pouvoir, je dominerai le monde. Oui, maître, oui, boss. Non, laissez-moi partir ! Le parapluie volé. Ça va, ils l'ont écouté. Laissez-moi partir. Oh, sans parapluie, je m'en fiche. Moi, je voulais le petit. Et son grand-père. D'ailleurs, il est devenu quoi, le grand-père, finalement ? Ah, j'ai réussi ! Quel empoté ! Le marchand. Oh, je ne peux pas vendre ça. Oh, finalement. Quelqu'un s'approche. Eh, par ici, à l'aide ! À l'aide ! Eh, monsieur, sauvez-moi ! Pardon, me vendre ? Non, sortez-moi de là ! Moi, je vends. Bonjour. Le parapluie, je l'ai trouvé. Je me suis senti... Ah, tirez, prenez-vous, c'est gratuit. D'accord, merci. Le meilleur marchand de tous les temps. Mon vieil homme m'a emmené, on dirait un champignon. Maintenant, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Mais d'ailleurs, du coup, ça veut dire que Perry, c'est un parapluie qui ne parle pas, en fait. Bah, pourtant, il parle, on le comprend. Non, mais... Non ? Toi, le joueur, tu le comprends, mais les personnages... Mais oui, mais il parle à la princesse, je dois retrouver mon grand-père tout de suite. Mais avant, nous devons nous battre. Je dois retrouver ma vraie forme. Mais est-ce que Peach l'écoute, tu vois ? Peut-être que Peach ne l'écoute pas. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Nous reprendrons la route dès que vous serez reposés. En plus, à chaque fois... Je me disais que quitte à chercher des Starfee, on pouvait aller retourner chercher le Starfee. Starfee originel, ouais. Il était où ? Dans le tout simple, je crois. Ah, le voilà. Oh, le frimeur ! Alors, par contre, comment là, déjà ? Je ne sais plus. Il saute dessus quand il saute. Il va sauter, peut-être. Comme un chip-chip, je pense. Alors, tu dois le battre comme... Ah, bah, voilà. Voilà, tu l'as battu comme un chip-chip. Très bien. Donc, il y avait bien un Starfee qui nageait. Oh, il s'appelle Blizzorus, le dragon glacier. Avant, c'était un lutin. Un lutin ! C'était une fée, pas un lutin. Arrêtez, là. Ah, il s'appelle Starfish. Un ennemi étoilé qui serait le roi d'un royaume. Et oui, d'accord. Et je crois que c'est ça, oui. Pour le faire apparaître dans le glossaire, il faut battre les trois Starfee. D'accord. Donc, voilà. J'espère que tu apprécies le vieil ennemi. Ouais, mais aujourd'hui, on a surtout affronté un vieil ennemi. Le nouvel ennemi. Enfin, vieil ennemi, nouvel ennemi. Le dragon du glacier. Avant, c'était un lutin. C'était pas un lutin. Arrêtez. C'était pas un lutin. C'était un lutin, il avait un chapeau pointu. Voyons. Je ne suis pas d'accord. Bon, bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et dans le prochain monde. Ah, les nuages légers. Ah, c'est pas le château de Wazer. Donc, c'est un monde avant le monde. Très bien. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour une prochaine partie. Au revoir tout le monde. Bye, bye.